Musique Après l'explosion, la voiture prend feu. Musique Sur ces images, Alexandre Douguin se tient la tête, effaré. A ses pieds, le corps de sa fille Daria, 29 ans, tuée sur l'autoroute près d'un village à 40 km de Moscou. Quelques heures plus tard, les enquêteurs russes sont sur place. D'après eux, un engin explosif aurait été placé dans le véhicule, un acte planifié à l'avance et commandité. Selon des proches cités par les médias russes, c'est son père, Alexandre, qui aurait été visé. La voiture lui appartenait, mais sa fille lui aurait emprunté à la dernière minute. L'intellectuel, un ultra-nationaliste influent auprès de Vladimir Poutine, était visé par des sanctions européennes. Comme sa fille Daria, journaliste, accusée par Londres de diffuser en ligne des désinformations sur l'Ukraine. Sur Telegram, le dirigeant pro-russe de la République autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchilin, a immédiatement accusé les forces ukrainiennes. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharova, a également réagi. Si la piste ukrainienne se confirme, et elle doit être vérifiée par les autorités compétentes, il s'agira de la politique du terrorisme d'État mise en place par le régime de Kiev. Le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailio Podoliak, a quant à lui démenti toute implication dans cet attentat. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'assassinat de Daria Dugin. Comme vous avez pu voir la vidéo, on voit cette voiture qui a explosé, la voiture de son père, qui est Alexandre Dugin. Très influent, soi-disant en Russie. Alors bon, après il y a tout un débat, moi je ne vais pas trop rentrer là-dedans, moi je voulais faire une analyse astrologique, encore une fois, pour voir si ce décès ressort, sachant qu'à priori ce n'était pas elle qui aurait dû être visée, c'était son père. Donc là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, comme est dit dans la vidéo, apparemment, le Moscou accuse les services secrets ukrainiens d'être à la manœuvre. Donc en tout cas, si c'est le cas, ça commence vraiment à chauffer, c'est-à-dire que le ton monte entre l'Occident et la Russie. On a vu récemment les propos de notre cher président, qui a dit qu'il va falloir payer le prix de notre liberté, de nos valeurs, dans le discours qu'il a fait récemment à Borble et Mimosa. Donc voilà, on s'attend à une rentrée très agitée, donc ça je ne vous le cache pas, je l'avais déjà dit en astrologique tout ce temps, que ce soit en Chine, partout en Occident, l'Ukraine, Taïwan, on voit que le monde se tourne de plus en plus, et le monde est une pourrière, donc on est au bord de quelque chose. En plus, on voit que, selon certaines sources, on voit que plusieurs soldats se préparent à la guerre. Donc on a les soldats britanniques qui s'arment, la Chine aussi, on voit qu'ils se font des répétitions, l'OTAN veut aussi faire des manœuvres et créer une milice, enfin carrément une armée européenne, et agir sur le territoire ukrainien, enfin voilà, on vous sent que vraiment, ça craint vraiment, c'est ce que je vous ai dit. Alors c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va péter, on se dit, mais voilà, ça dure depuis six mois, le conflit en Ukraine déjà, et quand est-ce que tout cela va se finir ? C'est vrai que ça c'est la question, mais bon, le problème c'est que malheureusement, avec les tensions qu'on voit au niveau planétaire, on ne peut pas dire que ce sera tout de suite, comme je vous ai dit, il y a quand même déjà au moins trois ou quatre ans de tensions assez fortes, donc voilà, c'est loin d'être fini, d'ailleurs ils nous l'avaient prévenu, nos gouvernements, ils ont dit, la guerre est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer, enfin un truc du genre. Donc voilà, il va falloir s'attendre à beaucoup, entre les restrictions, les pénuries, tout le bordel, j'ai envie de dire, ça va être un sacré bordel, il faut le dire, les choses telles qu'elles sont, ça va être ça. Donc en même temps, voilà, il faut se préparer, sans tomber dans la psychose, la peur forcément, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas très rassurant tout ça, en espérant que ça n'aille pas jusqu'au conflit nucléaire forcément, à une troisième guerre mondiale, même si pour moi on y est déjà, mais c'est, voilà, c'est des guerres qui sont, comme on dit, larvées, qui sont sous-jacentes, qui ne se déclarent pas officiellement, c'est des jeux de stratégie de pouvoir, en fond de toile, ça dure depuis des années, on va dire, on pourrait même remonter jusqu'à 2001, quoi, à l'époque des attentats de 2001, pratiquement plus de 20 ans, si on en est là, on va dire, au niveau des confrontations, des blocs, de gros blocs, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, bon, après, on va dire, je tombe dans le complotisme, et après, je m'en fous. Bon, je vais revenir sur le sujet principal, qui est Daria Dugin, donc voici son thème, alors, bah, heureusement, on n'a pas l'ordre naissance, parce que, bah, j'ai trouvé que sur Wikipédia, donc, sa date de naissance qui est le 15 décembre 1992 à Moscou, donc elle serait sagittaire, on n'a pas les maisons, donc on n'a pas l'ascendant, en tout cas, je vais regarder ses transits, donc, elle est décédée, la voiture a explosé, elle a pris la voiture de son père, donc, pour aller à une conférence littéraire, je crois, et à 40 km de Moscou, le 20 août 2022, à 21h30, heure locale, donc là-bas, alors, je mets 22h, j'arrondis, c'est pas trop important, parce qu'on n'a pas les maisons, donc, voilà, il y a juste au niveau de la Lune que ça peut bouger un peu, mais on va dire que ça n'a pas trop d'importance, vu qu'on n'a pas les maisons, c'est surtout les planètes lentes, on va regarder Mars, Uranus, alors, si je commence par Pluton, qui est souvent représenté par le planète de la mort, de tout ce qui est assez mortifère, on se dit que c'est la première planète qu'il faudra regarder, entre guillemets, alors, après, tout dépend comment a eu lieu la mort, alors, donc là, c'est une explosion, je devrais regarder plutôt Mars, Uranus, par exemple, un aspect de soudain d'explosion, d'attentat, au sens propre du terme, et là, alors, je regardais d'abord Pluton, Pluton, vous voyez, il fait de bons aspects, donc, a priori, Pluton n'est pas trop touché, cependant, il y a une opposition Mars, si je clique sur son Mars natal qui est rétrograde, on voit à l'opposé son Pluton, à peine un degré d'orbe, donc, déjà, ça, c'est un signal qui a pu avoir un attentat contre elle, de méchanceté, Pluton, explosion, enfin, ça parle aussi de violence, on va dire, mais je dirais, c'est plus le côté imprévisible, enfin, qui, l'explosion soudaine, donc, Saturne-Uranus, le carré Saturne-Uranus, forcément, le ciel, et on voit que son Uranus natal n'était pas loin de son Saturne-Transit, donc, elle vivait 30 ans, le retour saturnien, depuis peu, et, elle le vit, enfin, actuellement, enfin, elle le vivait, d'ici quelques mois, d'ailleurs, quand on dit 29-30 ans, c'est le retour saturnien, donc, elle le vivait, vous voyez, Saturne-Rétrograde, donc, il revenait sur ce Saturne-Natal, et carré Uranus, où il y a le le nord, forcément, bon, ça, c'est dans le ciel, c'est pour tout le monde, donc, ça suffit pas encore, une fois, pour affirmer, voilà, un attentat contre elle, par contre, l'indice qui peut dire qu'il y a pu avoir erreur, que le père était visé, pour moi, c'est Neptune, je vais vous montrer, si je clique sur Neptune, qui est à 24 degrés, 44 rétrograde, on voit que dans son thème, alors, déjà, il y a souvent des erreurs, des erreurs de jugement avec l'opposition de Mercure dans le ciel, parce que Mercure-Neptune, c'est, alors, ça peut être l'aspect des mensonges, comme on dit, l'aspect du flou, du brouillard, mais, justement, l'aspect aussi de l'erreur de jugement, on a pu se tromper, dans le, comment dire, dans le, bah, comment on dit, on a voulu mettre un, c'était pas cette personne-là qui était visée, c'était le père, et qu'est-ce qu'on voit, le père, il représentait souvent par le soleil, et on voit que le soleil forme, justement, un T carré, donc, le soleil en Sagittaire, chez elle, formait un carré à son Neptune, donc, c'est pour ça que ça ressort pas forcément le, on va dire, l'attente à meurtrier sur elle, mais on voit qu'il y a eu une erreur, par rapport à ça, c'était vraiment l'erreur de jugement, soleil, carré Neptune, on s'est trompé, c'était le père qui était visé, soleil, le soleil représenté par le père, carré Neptune, et carré Mercure, forcément, l'erreur, c'est plutôt la jeune, l'adolescente, enfin, la jeune fille, alors ça, c'était le premier point, on a aussi le Jupiter, aussi, qui est aussi opposé, si on regarde bien, alors, forcément, il est pas, il est pas affiché, mais, imaginez, il y a une opposition avec un trait rouge, là, en face, parce qu'il y a Jupiter à 7,52 degrés, en bélier, opposé à Jupiter en balance, à 11,44 degrés, donc, la position, on peut la prendre, comme on prend 3 degrés, environ 2-3 degrés, voire 4, donc, voilà, moi, je peux, je la prends, et ça renforce, en fait, si vous voulez, l'erreur de jugement, avec Mercure-Neptune et Jupiter opposé, il y a eu un, voilà, c'était évasif, c'était pas, c'était pas du tout le, c'est vraiment aussi l'erreur de jugement avec Jupiter, on a pu s'imaginer, on a pu, voilà, on s'est trompé, donc, on peut voir que ça, c'est des indices, déjà, d'erreurs, qu'il y a pu avoir, voilà, dans, dans, et en plus, on a toujours le lune noire carré Jupiter, aussi, qui peut faire que, il y a des, 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 des erreurs de jugement, tout simplement, des problèmes, avec cette lune noire en cancer, qui, d'ailleurs, oppose son Uranus-Neptune, donc, ce qui fait aussi que la lune noire, c'est toujours un peu obscur, ça parle de, souvent, des zones d'ombre, et donc, des problèmes de, un problème souvent, on va dire, karmique, comme on dit, mais un problème profond, un manque, et opposer Uranus-Neptune, ça fait un peu la surprise, mauvaise surprise, si vous voulez, avec la lune noire, voilà, l'explosion est mal visée, mal, mal ciblée, on va dire, et alors, ben, Mars faisait aussi transiter le gémeau, comme on avait dit, Mars, c'est aussi, les tentatives, on va dire, d'agression, par des moyens pratiques, donc là, on avait voulu poser des, des explosifs, dans la voiture, et on voit que, ici, bon, il y avait un carré à sa lune, un peu large, mais, bon, ça resente la femme, le soleil, le père, alors, on voit qu'il est très affecté, donc, justement, je vais en revenir dessus, parce que ça fait un carré aussi large, et une opposition large à Saturne, et donc, justement, si on met le thème d'Alexandre Douguin, donc, son père, donc, je vais vous le mettre, donc, voilà, son père qui est né, 7 janvier 1962, donc, 30 ans avant, à Moscou, il est Capricorne, donc, on n'a pas l'ascendant, là, c'est beaucoup plus marquant, je dirais, dans son thème, donc, au moment du, du meurtre, donc, le 20 août 2022 à 22h, donc, on a vu sur la vidéo, il est arrivé sur place, il était complètement, voilà, effaré, scotché, et donc, on voit, alors, Pluton, on reprend Pluton, planète mortifère, on voit qu'il y a une conjonction à la lune, la lune, la lune représente la femme, donc, après, voilà, on voit, pour l'instant, des bons aspects, mais, attendez, je regarde, s'il y a d'autres aspects, voilà, donc, ça, ça peut être un indice, alors, après, je ne vois pas d'autres aspects particuliers, c'est vrai, ensuite, par rapport à Pluton, ensuite, on va prendre Neptune, donc, il y a forcément le Neptune qui a rien, opposé Mercure, pardon, l'erreur de jugement, alors, ça, c'est dans, on va dire, ça plane dans le ciel, mais, chez lui, c'est moins fort, on va dire, il y a déjà un sextilo natal, donc, voilà, donc, là, on va dire qu'il n'y a rien de particulier, si je prends ensuite Uranus, alors, Uranus, là, l'aspect, donc, Saturne-Uranus, le carré qui est en train de se reformer actuellement dans le ciel, on voit qu'il est effectif, parce qu'il passe sur son nœud sud, donc, il y a quelque chose aussi de karmique à revivre, donc, à un moment souvent difficile, voilà, donc, Uranus maîtrise le nœud sud, il y a un nœud sud en verso, Uranus, c'est la surprise, la mauvaise surprise, malheureusement, qui l'a complètement désarçonné, dépité, opposé Neptune, en scorpion, la mort, forcément, donc, on retrouve Pluton, donc, ça forme un T carré, si vous voulez, avec Saturne, Uranus, Nœud, et Neptune, natale, et là, donc, ça fait vraiment, si vous voulez, ça, c'est l'aspect du choc, l'aspect de l'imprévu, l'aspect de la surprise qui, paf, qui nous tombe dessus, mais la mauvaise surprise aussi, qui nous déçoit, qui nous désempare, en fait, avec Neptune, on est, paf, c'est les rêves qui se brisent, on perd sa fille, enfin, c'est terrible, donc, voilà, ça, c'est un premier aspect, on va dire, une première chose, si je prends le Jupiter, alors, le Jupiter, lui, on voit qu'il fait un carré à Vénus-Mars, donc, c'est souvent ce qu'on affectionne, Vénus-Mars, c'est quand même la passion, donc la fille, Vénus, la fille, Mars, c'est l'homme, quand on dit l'homme, la femme, et Vénus, les femmes, et Mars, l'homme, l'amant, et Vénus, donc, on présente aussi la fille, par extension, c'est les images féminins, maternelles, la lune, la maternelle, et Vénus, c'est plutôt la fille, la sœur, enfin, ça représente un peu tout ça, si vous voulez, par extension, donc là, c'est l'éloignement, Jupiter, Vénus, c'est, c'est, voilà, c'est carré de lune noire, en plus, c'est ce principe, encore une fois, que je dis, dans le ciel, lune noire en cancer, c'est souvent des, il y a souvent des drames, qui peuvent se passer en famille, dans la cellule familiale, cancer, des moments obscurs, des moments karmiques, alors plus ou moins forts, chez certaines personnes, forcément, peut-être que cette lune noire, ben voilà, elle était assez, assez, voilà, présente, assez puissante, avec cette opposition Vénus-Mars, voire Soleil aussi, le père qui est, voilà, qui est touché, Soleil, donc son fort intérieur, Soleil c'est l'égo, et, et en plus, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que, comment dire, l'action qui devait être perpétrée, devait être contre lui, carré Uranus, il devait y avoir, l'accident de Mars, carré Uranus, là on voit vraiment l'aspect de l'accident, l'aspect du, de l'explosion, on pourrait dire, parce que Mars vient de transiter le Gémeau, carré son Uranus en Vierge, au degré près, on voyait, 0,0 degré, donc ça c'est vraiment l'accident, alors, ça c'est vraiment le thème, l'aspect de l'accident, alors que lui aurait pu subir, qui aurait dû, ça aurait dû être sa personne, pour moi, par rapport à ce thème, et en fin de compte, c'était sa fille, donc, du coup, ça fait la surprise, la mauvaise surprise aussi, et, je pense que, bah du coup, là il est bien remonté, le Mars il est activé, enfin voilà, ça doit bien, il doit bien avoir la haine, j'imagine, voilà, et puis en plus, il y a le soleil pas loin, sur Uranus, on voyait, l'homme devait être touché, on voit bien, il y a les lunes doigts en plus à côté, pas loin, on voyait, donc là pour moi, ça ressort dans le thème, que c'était vraiment lui, qui devait être visé, ça devait pas être sa fille, ça ressort plus, que lui devait être touché, enfin ça c'est mon avis personnel, on le voit, pour moi dans le thème, après voilà, chacun, j'ai pas non plus la certitude à 100%, mais c'est vrai que ça ressort quand même, donc voilà, je vais pas faire trop long, je voulais parler de ça, parce que c'est vrai que, avant j'ai fait le thème de Salman Rushdie, pour savoir si on pouvait voir éventuellement, un décès prochain, il n'y a pas eu lieu, c'est vrai que j'ai pas affirmé, qu'il allait mourir, j'ai dit qu'il y avait des risques, mais qu'il pouvait s'en tirer, ce qui s'est passé, maintenant on a le décès, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à voir, une fois qu'on sait, c'est vrai qu'en général, une fois qu'on a l'événement, on voit après coup les choses qui, comme on a les, comment dire, les circonstances de la mort, qui devait être visée, etc., enfin, toutes les, les informations à ce sujet, c'est plus facile, si vous voulez, dans un thème, pour, voyez, pour un peu expliquer les choses, que si on n'a pas les éléments de la vie d'une personne, c'est vrai que ça reste très évasif, surtout qu'on a là, en plus on n'a pas les maisons, c'est encore plus difficile, mais si vous voulez, au niveau planétaire, voilà, on peut sortir des phrases comme, attention, il peut y avoir une agression sur votre personne, il n'y a pas des problèmes actuellement, par rapport aux femmes, plutôt sur la lune, on peut y avoir des transformations, des changements, des problèmes, selon les aspects, forcément, a priori, quand on clique dessus, on se dit, ça devrait être des aspects plutôt positifs, des bonnes, des bons changements, qui se font dans, et c'est vrai que, après, c'est très subtil, ça ne suffit pas, si vous voulez, un aspect, il faut regarder le reste, plutôt sur la lune, en Capricorne, c'est Saturne qui maîtrise, et là, quand on clique sur Saturne, du coup, ça change la donne, la surprise au niveau, enfin, les changements au niveau rapport à la femme, peuvent être assez compliqués, du coup, il peut y avoir des surprises, assez, des mauvaises surprises, avec ces carrés-là, Saturne, Uranus, et Neptune, Natale, surtout que les nœuds lunaires, c'est pour ça, c'est important quand même, quand les nœuds lunaires, on voit souvent, ou les lunes noires, il y a des aspects assez karmiques, profonds, qui ressortent, des choses du passé, des choses à vivre, comme des rendez-vous de destin, de destinée, alors après, la question de savoir, est-ce que tout est tracé, est-ce que, voilà, c'est vrai que des fois, on a envie de dire que oui, pour ma part, j'ai un peu ce côté, un peu fataliste, dans le sens qu'on a quand même, un destin, après, si elle n'avait pas pris la voiture, c'est vrai que tout aurait pu changer, mais ce genre-là, pourquoi, ils ont décidé à d'un minute, apparemment, qu'elle voulait prendre la voiture de son père, là, donc, bon, c'est vrai que c'est des questions, après, voilà, ça porte à réflexion, forcément, donc, voilà, bon, c'était une petite parenthèse, je ne vais pas faire trop long, donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi, n'hésitez pas, si vous avez des réflexions par rapport à, peut-être à l'astrologie, ou autre, à l'actualité, et puis, voilà, et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo, portez-vous bien, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada